Le cas concret de Dijon est particulièrement emblématique, déjà par son ampleur, puisque c'est le premier projet d'une telle ampleur en France, et aussi parce que nous avons particulièrement creusé certains concepts de la gouvernance de la donnée au sein du contrat, en accompagnant de manière étroite la métropole du Grand Dijon. Nous avons ainsi élaboré une structure contractuelle innovante, afin de sécuriser les relations entre la collectivité et son partenaire. On a travaillé dans ce contrat autour de trois axes. Le premier, c'est celui de l'open data, et le second est lié plus particulièrement aux données et à la question de la propriété des données et de la responsabilité liée à la gestion des données. Sur le premier axe lié à l'open data, il était évident de prévoir cette brique, puisque le portail d'open data de la ville intelligente de demain devait être co-construit avec le partenaire, mais aussi avec les citoyens. Le deuxième bloc et le troisième bloc sont étroitement liés, puisque c'était une ambition du Grand Dijon. Il a décidé de prendre l'entière responsabilité de la gestion des données, y compris les responsabilités liées à la gestion des données à caractère personnel. Et en prenant cette responsabilité du traitement des données à caractère personnel, il a ainsi souhaité être propriétaire de l'ensemble des données du service de la ville intelligente. Donc on est vraiment sur un montage innovant, avec des sujets qui se posaient, en tout cas d'un point de vue contractuel, pour les premières fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !